Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Sénégal m'étonne. Macky Sall me surprend. Est-ce que c'est parce que, bon, il sort, il est président sortant, donc, bon, il s'en fiche des conséquences. Il s'en fiche de la France-Afrique maintenant, ou bien, je ne sais pas, qu'il a un autre plan derrière la tête. Parce que la France-Afrique ne peut pas lui pardonner ce genre de comportement. C'est vrai que pour nous, c'est une bonne chose, en tout cas, moi, en tant que panafricaniste, je soutiens cette politique de Macky Sall. Parce que c'est ça qui va faciliter la tâche à ceux qui viendront après lui. C'est quand tu sors là, que tu poses les grandes bases pour que celui qui vient après là, il ne soit plus obligé d'aller se battre contre les Français, les Américains, et ainsi de suite. Parce que qu'a fait Macky Sall ? Ce qu'il a fait là, c'est grave. Déjà à l'ONU, le premier vote qui condamnait Poutine, il a refusé de le condamner. Ça, ça n'a pas plu aux gens. Macky Sall a rétabli des relations économiques et stratégiques avec le Liban, l'Iran, la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Turquie même. Ce que les Occidentaux ne veulent pas, c'est ça justement. Macky Sall a renforcé les relations avec ces pays. Donc, on a vu Macky Sall aujourd'hui, d'abord avant ça, Macky Sall a laissé faire le jumelage entre la ville de Tchèques au Sénégal et celle de Sébastopol en Crimée, c'est-à-dire en Russie. Ça avait d'ailleurs soulevé le tollé au point où l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar s'est révolté comme si c'était son affaire. Il pensait que le Sénégal, c'était seulement l'ami de l'Ukraine. Donc, il pensait qu'il avait des droits parce que lui, il est soutenu par les Américains. Donc, il faut que tout le monde se soumette aussi à sa politique. Nous, Macky Sall n'a pas respecté ça. Macky Sall a, comment dirais-je, concernant le conflit entre Israël et la Palestine, Macky Sall n'a pas soutenu Israël. Non, Macky Sall n'a pas soutenu Israël. Macky Sall a précisé que s'il faut une solution négociée, il faut deux États. Un État palestinien, un État juif. Ah oui, ça, il faut avoir le courage de le faire. Alors qu'on a vu des présidents, comme Tizekedi, s'aligner, plonger, s'allonger complètement, devant le soutien d'Israël. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de critiquer Israël. Même les Juifs eux-mêmes critiquent Israël. Ils disent, non, tu ne peux pas nous salir comme ça. Ils disent à l'État, tu ne peux pas nous salir comme ça. Je ne sais pas, depuis quand c'est que lui, il était au courant. Mais il avait négligé l'information. Bref, Macky Sall est en train de vraiment, complètement tourner le dos à l'Occident. Et ça, celui qui viendra après lui, s'il est sérieux, il sera dans une situation de l'opulence. Regarde, et vous savez, le Sénégal, ce n'est pas n'importe quoi. Le Sénégal, c'est un pays stratégique pour les Occidentaux. Mais aussi pour, comment dirais-je, pour la Russie, bien entendu, qui a signé des accords avec le Sénégal et Sao-Tome principaux. Parce que Sao-Tome aussi, c'est le pays le plus stratégique dans l'Atlantique Sud. Dans cette zone-là, Sao-Tome principaux, c'est très important. Et vous voyez comment les chefs d'État arrivent à contrôner, à défier les États-Unis et l'Union européenne et l'Angleterre. Ils les défient. A Sao-Tome principaux, il y a la plus grande base militaire américaine en Afrique qui se trouve là-bas à Sao-Tome principaux. Ah oui, c'est Sao-Tome principaux. Mais quand même, le gars, il va négocier avec les Russes. Et pourquoi il le fait ? Mais c'est parce qu'il n'est pas satisfait des relations avec les États-Unis. C'est pour ça que je m'adresse à Tisekedi. Les États-Unis ont leur plus grande base militaire en Afrique, à Sao-Tome principaux. Dans leur base, et c'est une très grande base, vous avez tout. Vous avez l'électricité en abondance. Mais le pays lui-même n'a pas d'électricité. Voilà comment il nous maintient dans l'esclavage, dans la souffrance. Et ils sont enregistrés. Ce que la France a fait au Niger, ils prennent l'uranium, mais ils ne pensent pas que les Nigériens ont besoin de l'électricité aussi. Et ça, ce sont des dirigeants sérieux. Ce sont des dirigeants à encourager. Ce ne sont peut-être pas des panafricanistes, mais il faut les encourager parce qu'ils ont osé. Là où les grands chefs d'État, comme les Paul Billa, Sassou Gesso et autres, sont en train de marcher sur des oeufs. Ils ne veulent pas casser les oeufs. Ils sont en train de... Non, vous ne pouvez pas manger l'omolette sans casser les oeufs. Non. Il faut le faire. Comme l'a vu au Bianguema, aller en Russie dire non, moi je veux organiser le sommet chez moi et moi je n'ai pas signé les accords de traité de Rome. Donc, vous pouvez venir vous-même en personne, ça ne pose pas aucun problème. Il faut avoir le courage de ne pas avoir signé ce traité de Rome. Tous les pays autour, Congo, Gabon, Cameroun et autres, ils ont signé ça. Et ils ont signé alors qu'ils savent très bien que ceux qui vont être traduits là, ce sont eux-mêmes. Ce ne sont pas les Occidentaux. On ne va jamais traduire Bernard Kouchner ou Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, ce n'est même pas la peine. Bref, en tout cas, le Sénégal est en train de montrer que c'est un grand pays. En tout cas, Macky Sall a donné de la valeur qu'eux, ils veulent la multipolarité. C'est la même chose pour Sao Tomé Principe, la multipolarité. On s'en fout de ce que vous pensez. Vous pensez comme ça qu'on doit être dans l'unipolarité parce que c'est vos intérêts. Mais nos intérêts, ça ne se trouve pas là-bas, ça se trouve dans la multipolarité. Donc les Russes venaient. Et les Russes ont leur intérêt aussi, un intérêt stratégique, comme je disais tantôt, le Sénégal, c'est l'Atlantique Nord, Sao Tomé, l'Atlantique Sud, et donc la Russie, avec ses services et ses informations, ils ont le dessus. Et puis les accords qu'ils ont signés, vous vous rendez compte ? Le renseignement et la formation. A Sao Tomé Principe, ils ont une base depuis longtemps. S'ils sont obligés d'aller signer des accords pour avoir le renseignement et la formation, c'est parce qu'ils ne l'ont pas eu chez les autres. Vous comprenez ? Toadera est allé en Russie parce que les Français ne l'ont pas aidé. Et c'est tout à fait normal. Pour les intérêts de son pays, il a préféré aller en Russie. Moi, je le soutiens totalement. C'est comme ça que, en tout cas, sur ce volet, je soutiens le Sénégal, je soutiens Maquis Sall, je soutiens Sao Tomé Principe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la vilaine. Non. Il y a ma colère, il y a ma laine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada